Bonjour les Dames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. Bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 23 février 2024. Monsieur Georges Yala Lambiro que vous demandez depuis longtemps, le voici devant notre caméra sur Congo Live Télévision. Monsieur Georges, bienvenue et bonjour encore une fois de plus. Oui, bonjour David, bonjour tous les Congolais, bonjour les amis, spécialement tout d'abord mes amis de Sake, les amis de Mugunga, les amis de la ville de Goma, les amis de la province du Nord Kibou, plus particulièrement mes frères de Ouïcha, Ouïcha, Maïmoya, Eringhetti, Kamango, Kassindi, Nobili, je n'oublie pas les amis de Beniville, je vois les amis de Beniville, je vois les frères de Boutembo, Boutembo, les bibolé, je vous salue. Ah, monsieur Georges, la ville de Goma pour commencer, comment elle se porte aujourd'hui, c'est vendredi 23 février ? La ville de Goma est totalement calme, seulement un incident a été enregistré, la nuit d'aujourd'hui, à Sake. Les M23 Rwanda, avec ses alliés, les Ougandais, les autres, ont voulu encore surgir la cité de Sake, malheureusement en vain. Ils ont cru que les militaires étaient déjà endormis, ils ont cru que les militaires sont des civils et qu'ils s'endorment dans les maisons, mais ça n'a pas été le cas, on les a percés comme des feuilles et des bananiers, on les a percés effectivement, et tous cadavérés, comme l'autre l'a chanté. La militaire est cadavérée, donc ils sont morts comme des mouches, vous ne serez même pas fatigués, vous êtes en train de faire mourir les enfants d'autres, oui, gratuitement, alors que les tiers sont en Angleterre, à Londres. Ah mais non, c'est tes affaires, on les a amenés sous les lignes de front. Mon cher, la cité de Sake a été encore le théâtre des affrontements hier, de 28h à 8h du matin. Malheureusement, les M23 Rwanda et ses alliés ont été saccagés jusqu'à les ramener vers ma lettre, là-bas. A peu près combien de kilomètres ? Non, c'est environ 7 kilomètres, dans la cité. Ils ont voulu surgir à Kimoka. Kimoka, c'est à 5 kilomètres de la cité. Vous savez, Kimoka, c'est lui qui connaît la cité de Sake. Kimoka, c'est la route qui mène vers... Kimoka, c'est la ferme de l'espoir. Arrivés à Kimoka, ils ont débordé les collines là-bas, ils ont fait les vallées là, dans la ferme de l'autre ici, Spakamanzi. Mais un peu après, ils se sont retrouvés sur la route au Goudreau qui mène vers Shekabila, là-bas. Ils ont cru que nos militaires étaient endormis, parce que les patines de nos militaires se trouvent au-delà de là, vers Kabat, là-bas, très loin. Mais ils ont cru, ils ont voulu venir percer notre ligne, mais heureusement, Noé Fardessé, trop fort, trop prudent, ils ont réellement donné la mort aux Rwandais. J'ai dit aux militaires, Kazinjema, bon travail, Oazaleno, bon travail. Le fait de larguer toutefois les bombes dans la cité de Sake, dans la ville de Goma et autre part, ce mouvement M23, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce fait ? C'est-à-dire, c'est une stratégie de faiblesse. Et je crois que quand on largue les bombes, la population va crier et avec les cris de la population, le gouvernement cherchera à vouloir peut-être sonder à un dialogue. Or, la population aujourd'hui, elle est déterminée. Hier, ils ont largué une bombe. Malheureusement, la nuit, c'était avant qu'ils ne soient perçus à Kimoka. Ils ont largué une bombe dans la cité qui a aussi causé mort et désolation. Une bombe vers 20h45. Une maman avec ses deux affaires sont aussi comblées. La bombe a blessé d'autres personnes dans la maison. Mais là où il y a la guerre, déjà, des choses pareilles ne manquent pas. Mais au moins, ces bandits, ces satans qui ont l'intérêt de faire la guerre, croyant qu'à tuer la population, il sera écouté ces satans-là. Absolument rien. Heureusement, les FADC ont pris leur mission. Ils ont pris leur mission et ramené l'ennemi de là où il est venu. La même nuit. Ce matin, cadavres de Batutti, de Banyarwanda, de Baganda, voire même des Sommaliers, des Kenya, les cadavres justent là-bas. Avec ce pays, celui qui voudra faire de ce pays sa colonie d'une manière forcing, il se retrouvera toujours faible devant la population congolaise. Parce que aucune nation d'aujourd'hui ne peut encore accepter que nous soyons dans ce qu'on appelle l'emprise du diable. Aujourd'hui, nous avons déjà monté la manière de faire. Les Oisalens, comme notre président l'a dit, les Oisalens font un grand travail. Ce sont des héros vivants. Les FARDC qui ont déjà appris une nouvelle technique. Les FARDC avec tout cet équipement vraiment bien sophistiqué. Ne vous azardez plus. Bien que vous avez même infiltré la ville. Nous avons appris qu'on a arrêté beaucoup déjà à travers la cité, à travers la ville de Goma. Même là, les rades militaires. Parce que vous croyez qu'après avoir infiltré les services, vous auriez une facilité d'entrer dans la ville ou dans la ville ou dans la cité de 5 ou peut-être dans une autre localité. Même à Bweremana, ça n'a pas été possible. La cité de Bweremana qui est là, M23, n'est pas là. Non, 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 non. Il y a Ma Yangama, il est là. Comment ? M23, cette ligne qui va vers Bweremana, Chacha Bweremana, M23, ne sont plus là. Ils étaient là sur les collines et on les a chassés sur les collines. Parce que quand ils logeaient les collines, ils larguaient encore des bombes sur les camions qu'ils voulaient traverser. Et à un moment donné, on a fermé la route parce qu'on ne voulait pas exposer aussi la population à la mort. Pourquoi ? Parce que ces amis-là, ils se perchaient sur les sommets de ces collines qui surplombent la route au bord du lac. Mais un peu après, on les a chassés de tous ces milliers-là. Ils ont voulu maintenant venir déborder vers Sake. Nous les avons donné la mort hier. Hier même, les avant-midi, ils ont voulu même surgir vers Kibumba, vers Kanyama, là-bas. On les a donné de la mort comme pas possible. Et moi, je me demande et ces gens, qui les envoient à la guerre ? Qui les envoient à la guerre ? N'est-ce pas que celui-là qui les envoient à la guerre ? Il ne sait pas que ce sont des humains. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, on ne sait vraiment pas plus respecter les droits de l'homme ? Ces gens-là qui nous disent d'honneur des laissons des droits de l'homme, les patrons des Kagami. Donc, ils ne savent pas que les Congolais ont droit aussi à une bonne vie. Les Rwandais qu'on envoient à la guerre ont droit aussi à la vie. Pourquoi envoyer les gens pour aller mourir ? Est-ce qu'un Européen peut envoyer ses enfants pour venir mourir dans l'air d'ici ? Pourquoi les Européens ne veulent pas aussi envoyer leurs affaires ? Ils viennent de Paris, de Marseille, de Londres, de Manchester, qu'ils viennent aussi faire la guerre ici. Nous allons les voir aussi faire la guerre. Est-ce qu'ils peuvent amener leurs affaires ici pour la guerre ? On va parler des nouveaux nominations, nouvelles nominations au CDM23. Le M23 qui vient avec une nouvelle force. Certains confirment écrasante et d'autres confirment que c'est fini pour le M23. Nanga Corneille a été désigné coordonnateur politique, Sultan Imakinga coordonnateur militaire et Bertrand Bissima qui était le président du parti est devenu coordonnateur adjoint. C'est n'importe quoi, c'est un non-événement. Nous connaissons Nanga. La première fois, Nanga a été aperçu en état vieux de la tenue militaire. Au départ, Nanga était un militaire ? Nanga n'a jamais été militaire. Moi, j'ai connu le village de Nanga. C'est au Hôtwélé, à Wamba. Même sa tribu, c'est une tribu de nos guerrières. C'est au Hôtwélé. C'est au Hôtwélé. C'est au Hôtwélé. C'est inutile. Qu'est-ce que Nanga peut faire devant nos généraux, devant nos soldats, bien formés. Qu'est-ce que Makinga peut faire aujourd'hui ? De devant Tchiko, Tchitamu. De devant Tchiko. C'est absolument rien. Nous appelons ça une mise à scène, un montage de disques. On prend par-ci, par-là. On veut faire un morceau de disques avec plusieurs oeuvres. Nanga, Makinga, Bissimu. Ce sont des mesquées, des petits hommes qui ne perdent absolument rien. Et pour savoir qui les avait nommés, s'ils ont été désignés, par qui ? C'est une question qui perturbe les gens. Les gens te demandent. C'est moi qui allais poser cette question. Ils ont été désignés par qui ? Par Mousséveni, par Kagame, par la France, l'Union Européenne, peut-être l'Angleterre ou les États-Unis. Parce que ce sont des gens qui nous font la guerre. peut-être par l'ambassadrice qui est passée par Goma. Elle a vendu des amis vraiment à mon curieux. Nanga, à Otafaya Kitu, Hello, Corée. Yo, Zaire, on couvre. On s'est là, on a parlé. Vous avez suivi ce qu'a dit le président congolais, son briefing. Tu as suivi le briefing du chef de l'État ? Par rapport aux relations qu'entretient l'Union Européenne et le Rwanda. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous retenez dedans ? J'ai appris que l'Union Européenne est venue solliciter un accord de minerai avec le Rwanda. Moi, je me suis dit qu'il se pourrait que parmi les membres de l'Union Européenne, il y a aussi des fous, des gens qui ne sont plus même normaux. normaux. Est-ce que quelqu'un peut venir signer un accord de minerai avec le Rwanda ? Le Rwanda qui n'a même pas un seul gisement de minerai. Le Rwanda, c'est un pays totalement pauvre, à sol et à sous-sol. Et maintenant, vous quittez l'Union Européenne pour venir signer un accord sur les matières premières minérales. Vous êtes, je le dis que vous êtes moins intelligent ou alors des ignorants ou peut-être seulement des sorciers. Seulement, nos minéraux vous intéressent. Pourquoi ne pas venir chez Tisekédi ? Parce que Tisekédi, ils brandissent la loi, la constitution. Donc, vous avez perdu cette constitution. Est-ce que quelqu'un peut aussi aller signer un accord comme celle-là chez vous en Europe, dans l'espace Tchengen et vous allez accepter ? Vraiment, je ne sais plus comment quelqu'un qui connaît toute la géographie, une grande organisation comme l'Union Européenne qui connaît presque toute la géographie économique du monde mais qui peut venir signer un contrat avec le Rwanda. Et surtout que l'ère Kaga, mais Kaga n'a plus une tête bien faite. Ce n'est plus une tête qui est normale. Même si vous dites à Kaga, « Amenez-moi des chiens. » Il va vous dire « J'ai d'ailleurs une ferme des chiens. » Alors qu'il n'en a même pas. Si vous dites à Kaga, « Donnez-moi les pots des personnes, les pots des individus. » Il va accepter. C'est quelqu'un qui n'a plus de sens. Est-ce que Kaga peut accepter donner les minéraux ? Où est-ce qu'il va tomber ces minéraux ? Où ? À Tchangougou, à Roubavou. Il a fait aussi savoir lors des points de presse que M. Kaga mais son combat est élevé au moins 60 % mieux que vous. C'est combat exploité dans quelle carrière au Rwanda ? Mais il n'est pas aussi fou pour le déclarer ? Il est fou. Vous savez, si vous demandez à un fou aujourd'hui, si vous demandez à un fou passant sur la route et... Yo, yo, yo ! Yaka, le fou va se déshabiller et donner la kilotte trouée. C'est ça, c'est fou. Et Kaga mais lui, quand il dit vous allez lui faire ceci, même quand il n'en a pas, il va dire bon, je vais donner alors qu'il sait très bien qu'il n'en a pas. Donc, il n'est plus normal. Si ce n'est pas pour venir et nous tuer voler nos minéraux ici et les amener au Rwanda. Mais, il y a un balaou qui est un colong athée. Parce que il y a un kabil là, Fachi il y a un mâle qui est un peu est un soute. Et il y a un mâle qui est 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 un mâle mais il a promis la moindre escarmouche jusqu'à présent. Oh, tu es encore très loin mon frère, la wende de Scarmouche. Il est revenu sur ce point là. Vous ne trouvez pas que le Rwanda est maintenant aujourd'hui en train de ne plus peut-être. D'ailleurs, il semblerait qu'il ne passe plus la nuit chez lui. Ah non. Tu sais que dis ? Non, ce sont les propos qu'avait déclaré le président Congolais mais c'est pas vrai. Il semblerait au conditionnel quand même, comprenez bien. Pourquoi ? Parce que c'est très bien qu'à n'importe quel moment, le ciel pourra tomber sur lui. Et ne prenez pas les mots des politiciens à la lettre. Quand il vous parle de mon frère, peut-être c'est d'une autre façon. Pourquoi Kagame n'a pas voulu livrer la guerre avec le Burundi alors qu'il a commencé à attaquer le Burundi ? Il a trouvé que j'ai attaqué là où il ne fallait pas attaquer. Parce que peut-être que la wende de Scarmouche viendrait de ce côté là. Aujourd'hui, moi je vous dis, je vous jure, les blacks qui signent encore des accords avec Kagame, c'est comme s'ils sont devenus comme Kagame. Donc, un déficit mental est devenu viral dans sa tête. Il n'y a plus de raisonnement. Qu'est-ce que le gouvernement congolais attend pour ne plus collaborer avec l'Union Européenne ? Pourquoi ne pas expulser directement l'ambassadeur de l'Union Européenne ? Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais a aussi paix à ce niveau ? Je pense qu'à chaque chose, il faut toujours une procédure. Ce n'est pas parce qu'il y a un fait. D'ailleurs, le chef de l'Union Européenne a été clair. Même certains pays de l'Union Européenne ne sont pas d'accord avec cet accord. Pour vous dire qu'il y a encore à faire. Et le président a été clair. Je vais multiplier la diplomatie pour que cette histoire fane, pour que cette histoire n'aille pas très loin. Et c'est juste. Je ne vois pas quelqu'un qui peut venir perdre son argent au Rwanda croyant qu'on va lui amener des minéraux. Il n'y en aura plus. Le Rwanda a toujours collaboré avec plusieurs pays à les offrir des minéraux. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il sera un papa. C'est à l'époque. C'est parce qu'on prenait les minéraux gratuitement et on les amène là-bas. C'est pourquoi je vous dis. Ils ont cru que c'est encore au Rwanda qu'il y a encore la route des minéraux. Les minéraux venaient de Roubaïa par Mwanga Choutu. Mwanga Choutu. Ils qui offraient des minéraux passaient par le Rwanda. Il y avait Sakima qui prenait les minéraux et les emmenait au Rwanda. Vous connaissez Sakima ? C'est une société minière de Maniema. Sakima qui prenait les minéraux. Il y avait Bandro qui prenait les minéraux. Donc toutes ces sociétés-là passaient toujours par le Rwanda. Mais actuellement, non. La porte de sortie n'est plus le Rwanda. Ils doivent venir en RDC à Kinshasa, signer les accords et ils auront des minéraux. Encore bien négociés. Au sujet de Ouazalendo, le président a déclaré que ces derniers sont à honorer, à remercier. Ils sont des braves jeunes. C'est une déclaration du président congolais lors de ce briefing. Il est limite de parler, mais sur les actions, ça ne se remarque pas. S'il faut les remercier. C'est vrai, David, nous sommes avec vous à Goma. Parce qu'il y a toujours des questions qui se posent. Comment le gouvernement traite Ouazalendo ? C'est une question qui se pose. Mon frère, nous sommes avec vous à Goma. Ne trouvez-vous pas réellement l'action des Ouazalendo sur le terrain ? Les Ouazalendo méritent mieux. Encore mieux. Moi, j'ai dit, les Ouazalendo méritent mieux. Encore très mieux. Pourquoi je le répète ? Pourquoi j'ai dit ça ? Les Ouazalendo méritent mieux. Encore mieux. Comme, par exemple, le dernier moment ici. Les Ouazalendo arrivent sur le terrain à Masisi. À Sake. Même à Kichanga. Dernièrement, à Mueso. Il fallait voir combien on a tué même des mercenaires. Dans le RAD M23. Et ce n'est plus question, peut-être, peut-être. Quand vous parlez des moyens. Aujourd'hui, les Ouazalendo sont presque pris au même rack que nos soldats sur le plan logistique. Peut-être une question encore des primes. Parce que, dans toute chose, il faut toujours de l'ordre. Ce n'est pas pour rien qu'on a nommé parmi eux avec leurs cordeaux titulaires. Ainsi de suite. Pour chercher à vouloir d'abord identifier les Ouazalendo. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un petit phénomène de croire que tout le monde est devenu Ouazalendo. Est-ce que c'est vrai ? N'y a-t-il pas aussi des Ouazalendo fabriqués par le Rwanda ? C'est là qu'il faut aussi, peut-être, pousser ce raisonnement. Avant de faire d'autres actions à faveur des Ouazalendo, il faut aussi chercher à vouloir déterminer les vrais Ouazalendo. Mais au moins aujourd'hui, les Ouazalendo font la fierté. Et d'ailleurs, même les Rwandans ont père des Ouazalendo. Parce qu'hier, je vous disais qu'il y a une maman qui disait qu'il viendrait faire le sida aux Ouazalendo. Où est-ce qu'elle va trouver ces Ouazalendo ? Avec son sida et son appareil bourré de sida. On finit, Monsieur Georges, par un mot pour le militaire congolais, les MFDC. Ma pingaï a école. Moi, je vous remercie grandement. Vous qui faites le bouclier. Vous qui nous protégez. Vous qui faites la guerre contre les M23, les Rwandans. Toutes les grandes puissances. Vous faites la fierté. Et le monde indien est en train de vous vivre en action. Le peuple congolais, y compris moi-même, sommes très, très reconnaissant de vos œuvres. Et vos récompenses... Ce n'est pas moi qui déterminerai votre récompense. Mais votre récompense est pleinement en préparation. Merci, les Dames et Messieurs. C'est la fin de cette émission avec Monsieur Georges. Mais avant de vouloir terminer, Monsieur Georges, votre numéro pour finir cet entretien. Je voudrais finir l'entretien en donnant mon numéro au plus 243 979 27 31 68. Je rappelle ici bien que Monsieur Georges a fait aussi une proposition chef de l'Etat avant la sortie du gouvernement qu'il est parmi les personnes comme référence à prendre pour le bon fonctionnement de ce gouvernement. Je ne chercherai pas à aller gauche à droite. Monsieur Félix, essayez de vous doter d'une nouvelle expérience politique. Les anciens, on en a déjà marre. Nous connaissons déjà les vétérans, comment ils ont joué. Essayez de doter votre gouvernance d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle expérience. Et surtout ceux-là qui doivent surtout marier votre théorie à la pratique. Pourquoi ne pas prendre Georges ? Pourquoi ne pas prendre Wemba les autres ? Merci, Monsieur Georges. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Et surtout à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie.